Générique 19h sur Al-Hula, bienvenue dans ce journal au sommaire ce soir. A la une, la conférence scientifique internationale sur le discours des oulémas sur les constantes religieuses marocaines. Un colloque d'envergureux qui rassemble à Fès une plaie à d'académiciens et d'oulémas africains. L'institution de la commanderie des croyants et la constance de l'école maléquite sont au cœur des échanges. Comme chaque dimanche, nous ferons le débrief de l'actualité de la semaine avec le politologue et professeur de droit Moustapha Sfimi. Les enjeux stratégiques du forum africain des investisseurs souverains, la mission de prospection effectuée par les opérateurs économiques espagnols à Darla et la visite au Maroc de la ministre israélienne de l'Intérieur. C'est l'un des sites religieux emblématiques de la capitale. La cathédrale Saint-Pierre célèbre son centenaire. L'édifice a été sublimé à l'occasion de projections fascinantes. Nous vous invitons à vivre l'expérience de ce spectacle totalement immersif qui se poursuit encore ce soir à l'intérieur de la cathédrale. Bonsoir. Avant de développer ces titres, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitation à l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir. Sa Majesté le Roi n'a pas manqué de se féliciter du développement soutenu des relations distinguées marocco-qataris que les deux chefs d'État œuvrent à consolider. Direction la capitale spirituelle du royaume, Fès, où s'est tenue la conférence scientifique internationale sur le discours des oulémas sur les constantes religieuses marocaines, colloque tenue à l'initiative de la fondation Mohamed VI des oulémas africains en collaboration avec le site des constantes religieuses marocaines. Au menu des échanges et des débats, la constante de l'école de la doctrine maléquite, les participants en passaient au peigne fin, le discours des oulémas dans ses origines juridiques et ses branches inhérentes au fiqa. Les participants ont aussi rappelé que les Marocains sont restés attachés de manière indéfectible aux constantes du royaume qui les unissent, qui allient leur cœur et qui garantissent l'unité, la sécurité et la stabilité pour tous. C'est à partir de Fès, cette ville empreinte de religion et de spiritualité, que nous lançons un grand message au monde entier, et particulièrement aux Marocains et aux Africains, pour leur souligner ces constantes religieuses marocaines qui en garantissent pendant plus de 13 siècles une stabilité et une continuité. Ces constantes religieuses, c'est la manière des Marocains de pratiquer leur religion. D'abord au niveau du système de gouvernance à travers la commanderie des croyants, Imara Toulmouminin, un système que nous avons au Maroc depuis plus de 13 siècles, mais qui s'inspire de la tradition prophétique. Parce que les premiers califes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient des califes, et Siddhna Omar était le premier commandeur des croyants, Amirul Moumini. Et c'était les propos du professeur universitaire, Abdallah Sharif al-Wazani, qui nous éclairait sur le rôle de la commanderie des croyants et la place de choix qu'elle accordait aux musulmans du continent africain. Ils s'apprêtaient à prendre d'assaut et escalader la clôture métallique entre Tétouan et Septa. 59 candidats à l'immigration clandestine, tous issus de pays d'Afrique subsaharienne, ont été interpellés ce matin à Tétouan et dans la zone de Beliounesh, dans la banlieue de Fnidakh. Leur plan d'immigration collective a été mis en échec lors d'une opération sécuritaire menée de manière préventive par les éléments de la préfecture de police de Tétouan en coordination avec les services de la direction générale de la surveillance du territoire. Certains de ces clandestins ont été interpellés en possession d'objets et d'équipements à faire confectionner spécialement pour être utilisés dans l'escalade. Toutes les personnes interpellées ont été soumises à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer toutes les ramifications et les liens éventuels de cet acte criminel. Pour appel, une tentative d'assaut groupée à la frontière entre Nador et Melilia avait coûté la vie vendredi dernier à 23 migrants clandestins et à un élément de la force publique. Tous issus de pays d'Afrique subsaharienne, ces candidats à l'immigration irrégulière avaient utilisé des méthodes très violentes, ce qui a provoqué une bousculade et des chutes mortelles du haut de la clôture. 18 assayants sont toujours sous surveillance médicale, indiquent les autorités locales. 140 éléments de la force publique ont été blessés à différents degrés lors de leur intervention pour les empêcher de franchir la clôture. Place au débrief de l'actualité de la semaine et c'est comme tous les dimanches en compagnie du politologue et professeur de droit Moustapha Sahemi. Bonsoir. Donc tout d'abord, retour sur le forum africain des investisseurs souverains. Quels sont ces enjeux dans une Afrique qui cherche l'équilibre entre garantir des fonds souverains mais aussi le financement de projets stratégiques et cette mobilisation de fonds pourrait être aisée dans un contexte marqué par la hausse de l'endettement public ? Oui, d'abord une précision, c'est quoi un fonds souverain ? C'est un fonds de l'État. C'est donc, c'est des placements qui sont faits par l'État sur la base de la mobilisation de l'épargne nationale et ils sont placés donc en principe dans des produits et des actifs étrangers diversifiés. Cela dit, il faut noter, vous l'avez dit, d'abord le message royal qui a été envoyé qui est un message de forte teneur politique et prospective même. C'est un message qui a été lu donc par le ministre du Budget lundi dernier et c'est un message où il y a plusieurs points à relever. D'abord l'appel royal pour que l'Afrique soit entreprenante et qu'elle saisisse les opportunités qui s'offrent à elle notamment pour ce qui est de l'économie verte, l'économie bleue, etc. et de même que le numérique. Il y a également le souci du souverain de promouvoir une industrie africaine de l'investissement. Donc voilà une approche continentale intéressante. Il y a également la volonté de pousser à ce qu'il y ait davantage d'intégration des marchés financiers avec la promotion du capital public qui va tirer le capital privé. Le soutien a été relevé aussi à ce sujet par le souverain toujours des positions favorables des pays frères du Golfe qui évidemment disposent de fonds souverains importants à cet égard. Donc une approche de volontarisme, c'est important, une approche prospective et pour finir une approche je dirais marocaine parce qu'elle se situe dans une appréhension future des enjeux et des défis de l'Afrique et c'est pour ça que c'est un acte important. C'est le premier forum sur les fonds souverains qui se tient pour ce qui est des pays africains. Et il était aussi principalement question d'investissement dans le forum Espagne-Maroc à Darla. Quel impact sur le climat d'investissement dans les provinces du Sud, professeur ? C'est un forum important parce que c'est Maroc-Espagne. Compte tenu des relations nouvelles, normalisées que nous avons avec le voisin épérique, ça ne manque pas de sens évidemment. La présence des opérateurs et des investisseurs espagnols, ils étaient 160. Ils ont séjourné pendant 2-3 jours donc à Darla, ils ont pu voir quoi sur place ? Ils ont pu voir des opportunités d'investissement sur place. Ils ont visité, ils ont eu des contacts, etc. Ils ont apprécié la qualité des infrastructures et ils ont été admiratifs. On a des déclarations, vous savez, de professionnels, chambres de commerce, etc. parce qu'il faut voir, il faut voir et quand on voit, évidemment, ce n'est pas pareil. Les secteurs couverts sont importants, ce qui offre des potentialités, l'agro-industrie, la pêche, évidemment, la logistique. Ils ont été éblouis par le port de Darla Atlantique. Les images ne suffisent pas, rien ne vaut le terrain. Et donc, c'est complété aussi utilement par des panels sectoriels entre le public et le privé, les opérateurs privés espagnols, mais aussi avec des sessions B2B sur des projets, etc. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Je voudrais ajouter, puisqu'on parle de l'Espagne, la déclaration du chef du gouvernement espagnol, Pedro Alvarez, hier, qui a réuni le Congrès des députés et qui a réitéré la position espagnole pour ce qui est du Sahara marocain. Et c'était à l'occasion d'un agenda, puisque vous savez que le 29 et le 30, il y a le sommet de l'OTAN à Madrid. Donc, c'était important qu'il y ait cet éclairage-là. Et le chef du gouvernement espagnol a fait une précision tout à fait utile. Il a dit que l'Espagne, c'est un pays libre et souverain. Quand il dit ça, il s'adresse à qui ? Il s'adresse évidemment au pays voisin que nous avons. Et donc, il a expliqué que l'Espagne prenait ses décisions en toute liberté, en toute indépendance en matière de politique extérieure. Et c'était important qu'il y ait cette déclaration-là la veille ou l'avant-veille du sommet de l'OTAN et que ça soit fait devant le Congrès des députés espagnols. Sur le plan diplomatique, justement, revenons à la visite de la ministre israélienne de l'Intérieur, Aylech Ake, qui a réaffirmé le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les enjeux de ce déplacement, professeur ? C'est aussi un acte important. Les relations sont normalisées, elles se consolident, elles s'améliorent, etc. Mais c'est la première fois que la ministre israélienne de l'Intérieur vient à Rabat, où elle a été reçue par son homologue, Adloafi Leftit. Je note qu'il y a eu un voyage de notre ministre d'Affaires étrangères en Israël lors du sommet du Negev, vous vous en souvenez ? C'était en mars. C'était en mars dernier. Mais c'est la seule observation, pour ce qui doit être... Il est d'ailleurs prévu que notre ministre d'Affaires étrangères aille prochainement, donc, en Israël, pour inaugurer officiellement l'ambassade marocaine en Israël. C'est une visite qui a permis d'échanger des points de vue sur les compétences des deux départements. Ministère de l'Intérieur, il y a des choses qui ont été décidées, il y a des possibilités de coopération, notamment l'emploi de la main-d'œuvre marocaine, donc, en espagnol. Il est question d'une équipe de 250 infirmiers. Ça pourrait démarrer dans les prochaines semaines ou peut-être même la fin juillet. Il y a également 600 travailleurs marocains dans le secteur de la construction et du bâtiment. Et il y a d'autres opportunités aussi. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant et qui mérite d'être souligné. Et j'ajoute qu'il y a eu, il y a un mois, la signature au Maroc de 13 mémorandums d'entente. Donc, voilà un tissu qui est en train de se renforcer quant au maillage et à la consolidation des relations entre les deux pays. Professeur Moustapha Sahimi, politologue et professeur de droit, merci pour tous ces éclairages. Covid-19, le point sur les principaux indicateurs. Un total de 2117 nouveaux cas et trois nouveaux décès recensés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 19 417, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint un total de 115. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, le nombre des personnes ayant reçu les deux doses frôle les 23,5 millions et celui des personnes ayant reçu les trois injections dépasse les 6,530,000 personnes. Restons vigilants. Et maintenant, les gestes barrières. Coupes arabes de Futsal, le Maroc valide son billet. En finale, les Lyons de l'Atlas se sont imposés face à l'Egypte sur le score 5 à 2. Un score large qui confirme les performances remarquables des hommes de Hichem de Guig. Les Lyons tenant du titre affronteront en finale le vainqueur du match Irak-Koët. Pour rappel, les Lyons de l'Atlas se sont hissés à la 10e place au classement mondial. Futsal World Ranking, mise à jour hier. Bonne continuation et bonne chance à notre équipe. Inaugurée le 17 novembre 19 021 1921 et la fée toujours partie intégrante du patrimoine culturel et historique de la capitale. La cathédrale Saint-Pierre célèbre son centenaire. L'édifice religieux séparé hier soir de son et lumière. Un impressionnant spectacle de mapines organisé par l'Institut français du Maroc auquel notre équipe a assisté. Ce sont des images signées Dominique Orlandais et Fouad Al-Harjah. Cela fait un siècle qu'elle surplombe le paysage urbain de la capitale Rabat. Cent ans, un chiffre toujours aussi impressionnant qu'il fallait donc fêter avec l'intention et la manière. Et l'idée de nos amis, ça a été non pas de faire un son et lumière à l'extérieur de l'église, mais de le faire à l'intérieur pour que les personnes osent entrer, aient la joie de rentrer, aient la joie de venir ici et de regarder ce grand cierge, cette grande lumière, cette colonne de lumière qui est aussi très biblique, je dois dire, et qui dit le feu de l'amour de Dieu dans nos cœurs, la lumière que Dieu nous donne, la lumière de la foi. Au centre de ce spectacle lumineux, c'est la thématique du feu qui a été retenue, le feu qui a de tout temps servi à regrouper les humains autour de cette même source de chaleur. Je trouve que c'est très symbolique, c'est très beau et ça symbolise aussi le fait d'être ici dans une cathédrale au Maroc avec autant de gens autour de nous. Ça symbolise l'ouverture du Maroc à toutes les religions et c'est ce qui fait la caractéristique de ce pays. Ce dimanche soir à 21h, la cathédrale Saint-Pierre sera à nouveau animée par ce feu de lumière. Il faut y aller nombreux car le spectacle est saisissant. Il procure comme une sensation de bien-être très largement partagé. Restons toujours dans cette ambiance des célébrations. Nous avons fêté cette semaine l'arrivée de l'été et cela se passe en musique puisque le 21 juin, c'est aussi la fête internationale de la musique. À Salé, les élèves du conservatoire ont organisé plusieurs rencontres artistiques. Découvrons leur talent dans ce reportage d'Abdrahim Filoul, Zakaria Moukine Billa et Nisrina Oustara. Ils sont jeunes et passionnés de musique. Dans la chorale de leur conservatoire à Salé, ces étudiants affinent leurs compétences vocales et instrumentales. Au programme, un bouquet éclectique des classiques les plus prestigieux de la musique arabe. Rencontres artistiques les jeunes, c'est un festival qui coïncide avec la fête de fin d'année du conservatoire. C'est l'occasion pour nos jeunes d'exprimer tout leur talent. Casting et répétition ont été nécessaires pour monter ce spectacle. L'objectif étant de révéler des vocations. Un casting pour obtenir des candidats qui sont dans le cadre de chants et de la musique. On a eu plusieurs candidats pour cette fête-là et le fruit de tout ce qu'on a réalisé durant presque un mois et demi. L'événement se propose de rassembler chaque année musiciens débutants et professionnels. Une belle façon d'inspirer ces jeunes sur la voie de la créativité et de l'excellence. Et c'est sur ces notes festives que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite, votre émission sportive à la Mariyadi. Très belle soirée à tous sur Al-Hula. Sous-titrage Société Radio-Canada